Ouais l'équipe, salut à tous, c'est la petite vidéo d'avant-match dimanche à 21h en direct du Parc des Princes et sur Canal+, Paris Saint-Germain-Toulouse, match comptant pour la 3ème journée de Ligue 1. Donc, comme d'habitude, j'apporte des petites statistiques sur les 10 dernières confrontations entre ces deux équipes. C'est cette victoire parisienne, deux matchs nuls et seulement une victoire toulousaine. Donc, sans aucun doute, je pronostique une victoire parisienne sous le score de 4-0. Mais je sais bien, vous allez me dire encore une fois, ouais, tu vois les choses en grand, tu es trop optimiste. Même si c'est vrai que la saison passée, aussi bien en match allé qu'en match retour contre ces Toulousains, on a galéré. Le match allé chez eux, on perd 2-1 et au Parc des Princes, on fait 0-0. Mais encore une fois, cette saison, ce n'est pas le même effectif côté parisien et ce n'est pas le même effectif côté toulousain. Les deux derniers matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1 depuis la reprise, c'est deux victoires. Et pour Toulouse, c'est une victoire, une défaite. Donc, je maintiens mon pronostic 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Après, au niveau des buteurs, je ne sais pas, je dirais un petit doublé de Cavani, vu qu'il est en jambes. Un petit but de Neymar et pourquoi pas un but de Di Maria. Donc, ce que je voulais aussi dire, c'est un grand merci, un grand merci à Blaise Mathudy qui nous a quittés. Après 6 saisons passées au Paris Saint-Germain, il nous quitte donc pour rejoindre la Juve pour un contrat de 3 ans. Donc, Blaise, un grand merci, un grand merci pour tout ce que tu as apporté au Paris Saint-Germain. Alors, c'est vrai que tu n'es pas quelqu'un qui est techniquement doué, mais voilà, tu es un combattant, tu es un guerrier. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur toi. Donc, un grand merci, Blaise Mathudy. C'est 295 matchs sur les couleurs parisiennes pour 33 buts marqués. Blaise Mathudy, c'est 4 fois champion de France avec le Paris Saint-Germain. 4 coupes de la Ligue, 3 coupes de France et 4 trophées des champions. Donc, Blaise, tu resteras dans le cœur de chaque parisien. Et je voulais aussi revenir vite fait, une petite parenthèse par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur Mbappé. À un moment dans la vidéo, je dis qu'il n'est pas bon de retenir un joueur contre son gré. Et là, j'ai eu une avalanche de commentaires en me disant, comment on se dit ça ? Le Paris Saint-Germain ont bien retenu Verratti qui voulait partir au Barça, ceci ou cela. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, parlez de choses que vous connaissez, parlez de choses que vous maîtrisez. En aucun cas, Marco Verratti a voulu cette saison rejoindre le FC Barcelone. Le FC Barcelone, ce qu'ils ont essayé de faire, on appelle ça dans le jargon un coup de pute. Le FC Barcelone a tout simplement voulu faire un coup de pute au Paris Saint-Germain en contactant Marco Verratti directement pour essayer de l'attirer chez eux. Ils l'ont contacté sans passer par le club, sans passer par son agent. Voilà seulement ce qui s'est passé, mais en aucun cas, Verratti a voulu quitter le Paris Saint-Germain. Donc, au lieu de parler pour rien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est fermé là. Voilà, c'est simple. Quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, on ne parle pas. Voilà l'équipe, on se retrouvera dimanche soir pour le débrief, peut-être un peu tard. Comme cette saison, je suis abonné au parc. Les matchs au parc, je vais essayer d'y aller le plus possible. Mais voilà, comme tout le monde le sait, une fois que tu es au parc des Princes, surtout côté Auteuil, il est difficile de voir le match. Donc, le match, je l'enregistre. Une fois que je rentre, je le regarde à tête reposée. Donc, le débrief sera peut-être un peu tard dans la nuit. Sur ce, bonne journée à tous. A plus tard l'équipe. Ciao, ciao. Ciao.